La compagnie AirTati, qui espère atteindre le million de passagers l'an prochain, a dévoilé ce matin ses bons résultats pour l'année 2022. Asibel, vous avez assisté à la conférence de presse. Les bons chiffres du tourisme ont un effet immédiat sur le bilan financier de la compagnie. Et oui, Ayata, le bilan de l'année 2022 sera comparable à celui de 2019. 900 000 passagers, c'est deux fois plus que l'année dernière. La compagnie revient de loin car avec le Covid, elle a perdu en 2020 1,7 milliard de francs, puis en 2021 800 millions de francs, ce qui donne 2,5 milliards de pertes en deux ans. La compagnie a prévoyé le retour de l'équilibre en 2022. Finalement, elle sera largement bénéficiaire. C'est la bonne nouvelle. AirTati constate un véritable engouement pour certaines destinations, les Tuamutu du Nord, mais aussi les Marquises. Il y aurait un effet Macron après le passage du président en 2021. Deux fréquences par jour sur les Marquises, c'est du jamais vu. Et l'inflation n'a pas d'effet sur le prix des billets ? Eh bien non, malgré l'augmentation du dollar, du carburant ou la mise en place de la fameuse contribution pour la solidarité, les billets ne vont pas augmenter. Et au contraire, la compagnie maintient les baisses du mois d'avril. AirTati annonce par ailleurs l'augmentation de la franchise des bagages en soute. On passe de 10 à 15 kilos sur une partie des vols. Le réseau Natir A-Toumou, les destinations les plus prisées, et ce, à partir du 22 novembre. Elle annonce également la mise en place d'un tarif qu'elle nomme tarif Tere pour ceux qui n'ont pas accès aux réductions habituelles. Cela donnera, par exemple, pour un aller-retour de Tahiti à Bora Bora, 5 800 francs de réduction, ou pour Tiki Ho, 6 400 francs de réduction. Elle va également changer tous ses sièges. C'est prévu pour le second trimestre 2023. Ils avaient été remplacés, souvenez-vous, il y a quelques années, pour un gain de poids. Mais le retour des passagers n'était pas très bon s'agissant du confort. Et est-ce que c'est la concurrence d'Air Moana qui provoque ces efforts tarifaires ? Alors, ça paraît évident. Air Moana doit s'implanter au mois de novembre, mais AirTati préfère dire qu'elle célèbre un anniversaire, ses 65 ans. Elle propose donc diverses offres. Il faut dire que les perspectives sont bonnes pour l'année qui arrive. L'arrivée de Delta Airlines, c'est l'ouverture de la ligne vers Seattle, on l'a vu. Du coup, AirTati va agrandir sa flotte. Un ATR 72 est prévu pour le mois de mai 2023. Il coûte 3 milliards de francs, mais il va bénéficier d'une défiscalisation locale et nationale de 35%. Elle a déjà loué depuis le mois de juin 2022 un avion et cela fera donc 11 avions en période de pointe l'année prochaine. Mais il n'y a pas que les bons chiffres du tourisme, il y a aussi les délégations de services publics qui ont aidé. Et oui, depuis que le pays soutient les lignes déficitaires depuis juin 2021, donc, AirTati a beaucoup plus de marge de manœuvre. Parmi les destinations soutenues par le pays, la nouvelle a été annoncée hier en Conseil des ministres. Ouapou et Ouahouka seront à nouveau desservis. Il sera possible de réserver à partir de lundi prochain. Le Twin Outer sera basé cette fois à Ouapou. La première rotation est prévue le 14 novembre, Ayata. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.